Bien le bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est vendredi, donc Theorycraft Build Guide de Sona, le support probablement des plus underrated du jeu je trouve. C'est un support qui, depuis qu'il a sa raffine en face, qui est littéralement la même chose mais en version améliorée, Riot s'est amusé à la buffer, à la rééquilibrer un tout petit peu, à lui donner des choses assez uniques, à tel point que pour moi c'est le buffer le plus unique du jeu, qui donne des ratio AD à ses alliés, qui donne des shields, des heals, qui fait chèque les buissons et qui meurt comme une chips car oui c'est un des champions les plus fragiles du jeu et surtout un buff de mou speed de zone qui n'a rien à envier à celui du mantra E de Karma. Et donc je voulais vous parler de Sona parce que c'est très fort, c'est joué par peu de monde et ça peut vous intéresser. Donc si on commence directement par notre ami Sona, d'abord de quoi allons parler ? On va parler notamment de ses builds. Alors vous avez le build standard parce que Sona tout le monde l'a build mal en général et ça c'est le build standard que je vais vous donner. Et vous avez le build que tout le monde connait de Sona qui consiste à faire énormément de dégâts. Il est un peu particulier et ceci est la version optimisée parce que c'est un peu qu'il y a des choses à faire sur Sona et vous remarquerez qu'il y a un build dont je ne vous parlerai pas, qui n'apparaîtra pas en bas et qui est celui que tout le monde fait et c'est pour ça qu'on va faire cette vidéo parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur le pic. Donc d'abord si on regarde tout ça, vous connaissez, on est ici pour s'assurer que les builds ne vous gênent pas vraiment et donc ne vous coince pas dans une catégorie, que ce soit la catégorie la plus en bas, la catégorisée la plus en haut, du build basique à utiliser tout le temps si vous ne maîtrisez pas le champion, pas les builds avancés, au build optimisé normal et à connaître à la fin de cette vidéo tous les builds, comment l'optimiser de manière à pouvoir monter dans cette dernière catégorie. Si vous êtes au-dessus et en dessous, il y a une raison, bien entendu. Une fois qu'on a dit tout ça, Sona ce qui va nous intéresser d'abord c'est le win rate et le pick rate. Sona c'est un pick à paradoxalement un win rate très constant. Vous prenez Sona et ça sera fort tout le temps. C'est pour ça que plus vous êtes bylo, plus Sona c'est pas mal. Parce que dans les faits le win rate est pas gênant. Le pick rate assez constant, le ban rate inexistant. Donc vous avez un champion, c'est très simple, vous le prenez, vous le maîtrisez et vous l'aurez à toutes les games. Ça c'est très intéressant. Ce qui est aussi intéressant sur Sona c'est que c'est probablement un pick de TP. Je vais vous montrer un tout petit peu avec le fameux super curseur. J'adore être dans League of Legends dans mes vidéos, ça me fait toujours marrer. C'est un pick de niche. La plupart des champions à OTP, ils sont ici. Il n'y a pas de champion là. Il n'y a pas de champion là. Il n'y a pas de champion là. C'est ici. Donc c'est vraiment le groupe des OTP. Il y a les Urgot, les Yorik ici. Mais Sona c'est pour les supports. Il y a Tariq avec elle typiquement. Il fait un super couple d'ailleurs. Et Sona ce qui est très intéressant c'est que c'est probablement un des champions avec la plus grande courbe de win rate en fonction de la durée que je connaisse. De 43% à 56%. Il y a 13% de win rate à aller chercher dans la game. Ce qui veut dire que Sona c'est un pick qui est d'autant plus efficace que les games sont longues. Parce que vous avez des win rates qui sont abyssaux en early game. C'est très dur à jouer. Sona c'est punissable très facilement et probablement qu'il y a pas mal de puissance à lui redonner en lui augmentant drastiquement ses HP et en lui enlevant beaucoup plus tard. Mais ça c'est autre chose. Et vous avez donc un personnage qui shine à partir de 20 minutes de jeu. Vous passez d'un win rate abyssale à un win rate qui est puissant à ce niveau là. Et ce qui retient Sona en termes de win rate à haut niveau c'est le fait que les gens arrivent à lisser ça mais pas au niveau d'arriver généralement à cet endroit là parce que les games sont déjà finis. Et à bas niveau c'est parce que vous êtes souvent là. Mais quand vous arrivez ici vous êtes tellement fort. Et Sona c'est pour ça que je voulais vous en parler. Il y a vraiment un pick intéressant. Si vous le maîtrisez vous allez couper cette portion là et profiter exclusivement de celle là. Et ça c'est très intéressant dans le jeu. Une fois qu'on a dit ça passons à la suite. La lecture des sorts. Vous connaissez avec les Larrivas. On lit toujours les sorts. Le passif de Sona. Alors Sona à la 3 spells. Le passif de Sona ça fait une chose en particulier. C'est qu'une fois qu'elle a lancé ses 3 spells. Il y a une barre en dessous de Sona qui vous permet de voir. Vous allez lancer votre prochaine auto qui a beaucoup plus de statistiques. Déjà a fait des dégâts supplémentaires. Et ensuite si c'est sur le A on en parle à la fin. Ça fait des dégâts en plus. Si c'est sur le Z ça réduit les dégâts adverses. C'est une fatigue intégrée. C'est super puissant. Et si vous avez le E. Donc la mélodie de Moose Speed. Pendant que la Sona se fait éclater. Ça me fait toujours marrer. Sona se fait attraper sa meurtre. Vous avez littéralement un slow incroyable sous la main. Le vrai passif de Sona. C'est le passif qu'il y a en haut. Qui grosso modo elle gagne de l'accélération de compétence de base. Jusqu'à un maximum. Et une fois qu'elle a l'accélération de compétence de base. 60 hein. Sachant que tous les 10 d'accélération de compétence c'est 500 gold. Il y a juste 3000 gold dans ce passif. Genre il n'y a pas beaucoup de champions comme ça. Il y a Darius. Qui a un passif qui vaut dans ces cas là. Et à la fin c'est juste. Ça réduit le délai de récupération de son ulti. C'est insane comme value. Donc vous avez un champion qui va énormément spammer. Avec une réduction d'ultime qui est intégrée. Et vous avez un champion qui scale très 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 fort en stat pur. Et qui va aimer avoir de l'accélération de compétence en plus. Puisque c'est cumulatif. Et vous avez le deuxième passif qui est plus un passif de chacun de ses spells qu'autre chose. C'est pour ça qu'on en parle directement. Vous avez l'hymne à la bravoure. Alors en gros les deux prochaines attaques vous faites des dégâts. Et les prochains dégâts que vous faites pour vos alliés font des dégâts bonus. Qui scale en fonction de votre AP. Ça c'est toujours des dégâts onite qui sont intéressants. Et c'est seulement sur la prochaine attaque des champions. Allez pas dans 5 sous. Ok. C'est assez cool. Mais surtout. Et c'est pour ça que Sona pendant longtemps ça a été cantonné à des villes agressifs. Quand vous avez le troisième lancement. Donc que vous êtes sûr d'avoir stacké votre passif. Vous avez. C'est pour ça qu'on parle de Seraphine Biss. C'est la même mécanique. Je lance 3 sorts. Et en plus. Et ensuite j'ai un effet un peu bizarre. Sona c'est sur son auto. Seraphine c'est sur son prochain sort. Ce qui va se passer. C'est que vous gagnez une auto qui fait très mal. Et qui scale selon vos niveaux. Ça qui rend Sona nul. C'est que c'est un support. Ça va rester low en level. Et c'est ça qui rend Sona nul. C'est que les ratios AP ils sont pas forts. Parce que c'était très puissant comme se fait le début. Les dégâts de l'actif montent à x3,5. C'est pas mal. Les dégâts de la mélodie montent relativement sympathiquement. Et le coup en mana monte ok. Donc vous avez un sort qui paraît assez intéressant. Et qui sait faire des choses. Le Z c'est le shield. Alors lui. A se rendre des points de vie. Et à le rendre un allié proche. Les soins de l'actif sont surtout basés sur son niveau. Vous remarquerez ça passe de 30 à 90. Autant dire rien. Ça scale mal sur l'AP pour un heal. Par contre il y a un shield qui va avec. Donc du coup Sona c'est un personnage qui pour profiter de ce sort. Il a besoin que son allié soit pas full life. Et un shield. Et qu'on shield se fasse briser. Et là dans ce cas là. Il a des ratios qui sont assez sympathiques. Et ça scale relativement bien. Le problème de ça. C'est quand vous le montez. Le coup en mana il s'envole à 100 points de mana. Et ça arrache la mana d'un personnage qui est low level. Donc il va pas profiter de sa croissance de barre de mana de base. C'est pour ça que vous comprenez que Sona en early game c'est un peu compliqué. Par contre si ça arrive en l'aïté à avoir ses niveaux. C'est un peu plus sympathique. Et ce qui est intéressant c'est que vous gagnez son passif à chaque fois que vous soignez un allié. Ou que vous le protégez en encaissant des dégâts. Assez sympathique. Et accessoirement l'accord de puissance. Donc sa version améliorée réduit les dégâts physiques et magiques de 25%. Et c'est ce qui est relativement bien. C'est à dire que bon tous les 100 d'AP vous avez 4%. C'est pas mal parce qu'en fin de game sur une Sona qui joue l'AP. Vous allez quand même avoir une bonne fatigue dans les mains. C'est assez sympathique. D'ailleurs vous avez pas ici l'effet accélérando. C'est pour chaque champion touché sur cette compétence. Ça c'est son passif. C'est pour la réduction des délais. Vous avez le E. Ici c'est la moussepeed. 20% pendant 3 secondes flat. Si Sona subit pas de dégâts c'est 7 secondes. Ça en fait un des meilleurs self boost du jeu. La vitesse de déplacement elle augmente avec votre niveau. Et ça c'est très puissant. Vous avez le halo qui donne la moitié de ça. Qui scale un peu mieux. Parce que comparativement le scaling étant le même. Mais la valeur de base un peu moins. C'est sympathique. Mais comme c'est un truc de zone que vous pouvez littéralement lancer très souvent. 13 secondes de CD. Mais vous allez le réduire de 60% très rapidement. Ce genre de choses là. Vous allez être sur un sort qui est globalement très utile en team. Mais qui scale tard dans la game. Le coup en mana est ridicule. Pour un sort de Sona 65. Vous remarquerez que Sona est équilibré en coup en mana. Pour pas utiliser son Z. Et pouvoir utiliser son Ré et son Ré assez régulièrement. Et accessoirement la vitesse de déplacement. Max relativement bien. Et la corde de puissance ralentit la cible de 50%. Si vous avez 300 d'AP ça va vous rajouter à 60%. C'est un slow flat de 2%. Ce qui en fait un slow puissant aussi. Vous voyez que Sona en termes de buff-debuff. Vous avez des choses qu'il n'y a pas dans League of Legends. Et accessoirement il y a son Ré qui était très sympa avant. Parce que ça faisait danser les gens. Bon maintenant qu'il y a Seraphine. Ce genre de choses là. C'est un peu moins sympa. Mais c'était juste un étourdissement. Qui fait danser les gens. Qui inflige des dégâts. Les dégâts sont ok. La range est ok. Et c'est ça le problème de Sona. C'est que dans les faits. Quand vous voyez la range de Seraphine. Et vous voyez la range de Sona. Vous vous demandez pourquoi Sona elle est encore viable. C'est juste que Sona elle a des effets qui sont vraiment forts. Et elle est jamais faite pour être proche des adversaires. Son R il est censé être défensif. Ici vous voyez une Sona qui se fait agresser. Bah voilà. Ça meurt. Seraphine elle se retourne à appuyer sur R. Elle met un double stun. Vous avez stun route et compagnie. Et ça c'est très fort sur elle. C'est pour ça qu'on en utilise plus souvent Seraphine que Sona. Mais Sona c'est très puissant pour autant. Une fois qu'on a dit ça. Une fois qu'on a fait nos amis les sorts. On va commencer à regarder lequel vous prenez. Et c'est là où je vais vous tomber dessus. Sona. Il y a le 2 max. Il y a le max Cuspel into support. Et le max ZE donc full support. Le max ZA. Ça n'a aucun intérêt. Pourquoi vous prendriez ? Vous êtes un support. Vous allez arriver l'event 9. Donc vous allez maxer votre premier sort. Et vous allez gagner les premiers dégâts du sort suivant. Sachant qu'une fois que vous êtes à ce niveau là. Vous êtes en mid game. Donc vous faites team fight team fight team fight team fight team fight. Vous pensez sérieusement que les 30 points de dégâts d'une Sona ça changera grand chose. Alors qu'en lane si vous avez un Cuspel et que vous l'appuyez très fort. Et d'ailleurs en ce moment il y a beaucoup en termes de pick rate. On est sur le 14.12. Je vais vous changer les data pour qu'on soit sur le 14.11. Parce que 14.12. Voilà. A sont un peu biaisés ces stats. Parce qu'on n'en a pas suffisamment de notre côté. Vous allez vous retrouver avec la même chose. Où grosso modo vous avez le Cuspel qui gagne un peu moins. Parce que les OTP Sona jouent plus. Donc ils gagnent plus et ils ont tendance à jouer plus agressif. C'est ça que vous voyez. C'est pour ça qu'il ne faut pas toujours croire les données de votre patch. Là je suis deux jours après le patch. J'ai des données qui ne marchent pas. Je vais chercher le patch d'avant. Parce que grosso modo sur les sortes d'un champion. A moins qu'il y a un rework ça ne change rien. Mais vous allez avoir ce genre de choses là. C'est pour ça que je fais ce travail là. Et par contre vous allez retrouver qu'en général. Si vous jouez full support. Il faut avoir la DC pour. Ça fonctionne mieux. Et c'est juste parce que quand vous jouez full support. Vous avez un shield et un heal qui est maxé en mid game. Vous commencez à avoir la moussepeed qui est là. Et donc là vous commencez à avoir un build support qui est très puissant. Si vous maxez le Q spell en premier. Vous allez avoir des dégâts. Donc vous allez avoir une bonne chance d'imploser vos games. C'est pour ça que ce build il est un peu particulier. Dans le sens où je pense. Blague à part. Que ça c'est quand vous êtes sûr de passer votre lane. Et malgré tout le win rate. Vous voyez ça peut fluctuer. C'est si vous explosez votre lane. Ça va passer. Si vous ne l'explosez pas ça ne passera pas. Et le Z en premier de tout Q spell. Vous n'utilisez quasiment pas les niveaux de ce cas là. Et votre output il va être en support en mid game pour Sona. Donc si vous allez chercher ça sur le mid late game c'est assez intéressant. Si vous allez chercher ça sur le mid late game on s'en fiche. Si vous êtes sûr d'aller chercher votre level 13. Vous avez vos deux sorts maxés. Et l'output de Sona qui est maximal. Parce que ce n'est pas le petit dégât au need sur une auto qui compte. Ou la capacité à Sona à s'approcher de quelqu'un et à lui mettre des dégâts. Non à ce moment là vous voulez appliquer une fatigue avec votre auto boosté au Z. Ou appliquer un slow gigantesque avec votre auto boosté au E. Dont les stats sont flats. Pas mettre 150 points de dégâts sur une Katarina qui va vous one shot. C'est comme ça que ça marche. Et c'est pour ça que je vais vous conseiller ces deux builds différents en termes de max. Vous allez voir les builds aggro vont être basés sur le Q spell. Et les builds défensifs vont être basés là dessus. Si vous faites ça je pense sincèrement que vous avez 50% de win rate. Mais vous trollez parce que le win rate de Sona il est plutôt à cet endroit là. Ça c'est ce que vous devez prendre en compte. Une fois qu'on a dit ça. On va partir sur les summoners. Vous avez Sona. Si quelqu'un vous attrape et que vous êtes obligé de poser un heal. Pas bon. Si vous avez une ignite. Pourquoi ? Vous allez vous en servir une fois en lane ? Oui. Barrière pourquoi pas. Le problème de barrière c'est que vous êtes vraiment quelqu'un qui va avoir tendance à jouer derrière les gens. Et donc vous êtes bien mieux à jouer heal. Surtout que vous allez en profiter souvent vous même. Parce que vous jouez sur le fait de ne pas être attrapé. Donc le heal peut être intéressant. Et accessoirement ça vous offre pas mal de PV supplémentaire. Là où la barrière est un peu plus selfish. Vous êtes Sona un gros healer avec des shields. Vous allez avoir du healing power supplémentaire. Ça peut être intéressant de le mettre sur vous. Plutôt que sur votre ADC. Qui lui peut prendre une barrière s'il a besoin d'être plus en train de survivre. Mais c'est plutôt à lui de prendre une fatigue si on vous saute dessus. Ça peut jouer en fonction des... De vos ADC. Mais vraiment en tant que Sona, Soraka, Seraphine. Vous avez plutôt tendance à vouloir porter le heal vous même. Même sur un ami. Dans ce genre de choses là, vous avez des summoners qui sont assez simples à aller chercher. Faut que j'ai dit ça. Passons un tout petit peu sur nos amis les runes. Et les runes qu'on va vous mettre. On va vous mettre au 14.11. Parce que 14.12 les valeurs ne sont pas bonnes. Bon vous êtes Sona. Enfin quelle surprise. Grosso modo vous allez pas utiliser ces runes là. Vous avez une electrocute qui traîne. Elle est là. Et grosso modo il y avait la tentation 14.11 avec la nouvelle first strike de l'affaire. Je pense qu'on va la retirer. Parce que je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure rune pour ça. Parce que vous remarquerez qu'en termes de win rate elle est peu pique. Elle a pas un gros win rate. Vous avez une rune qui est quand il y a une rune qui est pique à 85%. Son win rate il est tiré vers le bas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont noobes qui la jouent. Donc si vous voyez une à 1% qui est à peu près au même truc qu'une à 85%. Vous pouvez l'enlever immédiatement. C'est qu'elle est pas bonne. Pareil pour la 46 parce que Sona ça marche pas. Et du coup l'autre c'est mort aussi. Vous remarquez que c'est très facile de build Sona du coup. Parce que vous allez chercher votre Aerie. Pour le POC. Pour le Shield. C'est vraiment la rune faite pour Sona. Vous avez un ruban de mana. Vous avez vu les coups en mana sont quand même assez importants. Et vous allez vous voir spammer. Donc le ruban de mana c'est assez sympathique. Et ensuite. Et c'est ça qui est intéressant. Vous avez vraiment deux choix. Ici. C'est soit vous jouez Transcendance pour plus d'hability haste. Et sur les take down récupérer encore une portion. Pour pouvoir spammer très fort. Attention ça s'use de la mana de faire ça. Beaucoup. Ou alors vous jouez le Mass Moose Speed. Pour avoir un boost de Moose Speed sur vous. Qui est plus intéressant pour vous déplacer plus sur la map. Les deux sont intéressantes. C'est un style de jeu. Avec Sona vous n'allez pas souvent être au-dessus de 70% de vos points de vie. Parce que vous allez vraiment prendre beaucoup de dégâts. Et vous n'êtes pas très bonne à vous retoper au-dessus de 70%. Et la question c'est est-ce que vous voulez jouer leur Lio Scale. Si vous jouez agressif ou A. C'est ça qu'il faut prendre. Si vous jouez défensif. C'est ça qu'il faut prendre. Ensuite pour les secondes. Bon on ne prend pas d'agression avec Sona. Parce que c'est vraiment si vous êtes sûr de pouvoir passer une lane. Vous voulez prendre un chasseur de trésors. Et éventuellement un Kuba. C'est tout. Et le reste c'est une vraie question qui va se poser. Si on va dans les jaunes. Ce qui est très intéressant. C'est que vous avez des dégâts. Bof. Mais. En soi si vous voulez crush votre lane. Vous avez un argument d'aller prendre abattage. Parce que vous allez taper sur des gens qui sont en point de vie. C'est vous qui faites le POC en early game. Votre ADC qui va terminer. Vous avez bien entendu le choix de prendre présence d'esprit. Qui va vous permettre de gérer typiquement. Si vous prenez transcendance, présence d'esprit c'est assez cool. Si vous ne prenez pas transcendance, vous pouvez aller chercher célérité. Et éventuellement jouer légende haste et présence d'esprit. Pour jouer un build qui est basé sur l'utilitaire à mort. Avec beaucoup d'habilities haste. Beaucoup de mana. Avec le double item mana. Le double run mana. Et la mou speed. Et ici en général vous ne voulez pas jouer votre lane. Ça ça fonctionne. Le bleu on ne prend pas. Parce que c'est impossible à prendre. Et au niveau du vert. Sona ne met pas de slow. Donc c'est pas utile à ce niveau là. Sona est un champion qui va avoir tendance à vouloir scale en armure en résistance magie. Parce qu'elle n'en prend pas elle-même. Elle en a très peu de base. Donc les premiers points sont sympas. Et c'est les valeurs flat qui sont intéressantes. Si vous voulez jouer vraiment en early game. Je vais vraiment vous conseiller de prendre Plague d'os. Parce que quand vous avez peu de points de vie. Plague d'os prend beaucoup de valeur. Et revitalisation. Pour une raison évidente. Shield et heal. La question c'est. Est-ce que vous allez dans les bleus ? Je ne saurais pas vous dire. Polyvalence c'est des builds qui sont très particuliers. Qui sont utilisables par les supports. Je ne serais pas étonné qu'il y ait des techno-sona qui fonctionnent. Si vous savez bien la jouer. Parce que les supports utilisent mieux Polyvalence. On a accès au premier stack plus facilement. On a probablement accès au deuxième stack plus facilement. Le truc c'est qu'il va falloir commencer à aller chercher des stats un peu bizarres. Pour être sûr de proc les 1000 gold que vous avez là-dedans. Les 500 premiers sur les 1000 un peu plus compliqué. Et une fois que vous avez ça. Vous êtes probablement un peu coincé sur les cookies. Ou à jouer ma génération de gold. A aller chercher les 800 gold qu'il y a là-dedans facilement. Et les potentiels 1300 avec tout Polyvalence. Donc je ne vais pas vraiment vous conseiller de faire ça. Grosso modo c'est. Est-ce que vous voulez avoir beaucoup d'utilitaires en termes de dégâts et de mana. Ou est-ce que vous voulez survivre à votre lane à peu près quoi qu'il arrive. Si vous avez des positions latérales de scaling. Allez ici. Si vous êtes absolument sûr de tenir et d'avoir un early game puissant. Elle est plutôt là. Mais là c'est vraiment une adaptation. Vous avez l'un ou l'autre qui fonctionne. Et les deux fonctionneront bien. Une fois que j'ai dit ça. Regardons un peu les starters sur Sona. Bon alors l'avantage c'est que vous êtes un support. Donc c'est très simple. Vous allez prendre votre atlas. La question c'est qu'est-ce qu'on en fait l'atlas. Je vais vous sortir ça tout de suite. De manière à avoir un atlas. Viens par là ma super animation que j'adore. Vous avez des choix assez nets sur Sona. Passons-les tout de suite. Si on regarde ça. Vous avez d'abord le zac zac. Alors le zac zac c'est le trap. Zac zac c'est je fais rien de particulièrement bien. Je fais des dégâts avec mon cuspel. Je poke un peu. Mais j'ai pas particulièrement de heal. Ça marche. Shot. C'est vraiment le trap sur Sona. C'est de jouer hyper agressif avec zac zac. Ça ne fonctionne pas. Donc je vais pas vous le conseiller. Ça marche. Mais je pense que c'est un vrai trap. Vous allez par contre pouvoir aller chercher une mélodie du sang. Si vous voulez jouer très sacro. Que vous vous sentez bien. Que vous allez mettre des autos sur les adversaires. Que vous allez continuer à mettre des autos sur les adversaires. Oui. Tous les jours. Vous prenez la mélodie du sang. Ça fonctionne. Vous avez un deuxième trap qui arrive ici. C'est un autre seul 6. Alors ça paraît génial. Mais ralentir ou immobiliser un champion sur Sona. Ça ne fonctionne que si vous mettez votre auto avec un E chargé. Vous le proquiez pas assez souvent. Ça marche techniquement. Ça n'a pas un mauvais win rate. C'est très peu pic. Mais c'est pas ce que je vais vous conseiller. Du coup vous allez avoir le rêve éveillé. Bon ça c'est franchement réduire les dégâts des alliés. Et qui gagne des dégâts magiques bonus. A chaque truc. Qui fonctionne sur votre shield. Oui ça fonctionne sur Sona. C'est d'ailleurs le go-to qu'on va prendre. La plupart du temps vous prendrez ça. C'est 70% des Sona qui prennent ça. Le win rate est de l'ordre de 51%. 52%. Mais à côté. Si je prends l'autre item ici. C'est plutôt aux alentours de 57%. Pas mal. Pour un pick rate qui est de l'ordre de 10%. Donc c'est un vrai 57. C'est pas un 57 inflated. Parce qu'il y a 1% des joueurs qui jouent ça. Et vous avez l'opposition céleste. 25% de réduction. Pendant 2 secondes. Et à la fin vous ralentissez les ennemis. Qui vont vous avoir one shot. Si vous prenez ça. Vous êtes mal dans la game en général. Donc prenez le. Je vous conseillerais pas de le faire. Voilà. Ça c'est pour les items support. Avec tout ça. Une fois qu'on parle. Est-ce qu'il y a des bots à prendre ? Sona. C'est un peu particulier. Je pense qu'il y en a 3 qui sont pas mal. Potentiellement 4. Vous allez chercher très rapidement les lucidités. Pour des raisons. On parle d'accélération de compétence depuis le début sur Sona. Donc c'est logique que ça soit fort les célérités. Si vous êtes en combat en permanence. Et qu'il y a pas mal de slow qui traînent. Et pas de hard CC. Ça peut être intéressant de faire des célérités. Si vous jouez très agressif. Et que vous êtes devant votre ADC. Et que vous devez carrer la game. Et que vous avez ce qu'il faut. Attention. Il ne faut pas qu'en vous one shot. Vous pouvez éventuellement jouer bot du sorcier. Pas forcément ce que je vous conseille. Et si vous ramez beaucoup. Et je pense que Sona est un personnage qui doit rame beaucoup. Rester avec son ADC au début. Et ensuite rame beaucoup. Vous avez les semelles symbiotiques qui sont très puissantes. Ça c'est ce que je peux vous conseiller. En termes d'item en tant que tel. La question qui va se poser. C'est qu'est-ce que vous voulez faire avec tout ça. On va aller voir la suite. Les objets. Et là encore. Je vais aller vous chercher le 14.11. Voilà. Parce que les statistiques sont quand même un peu inflated. Voilà. Ça donne les vraies statistiques que vous avez par les items. Donc vous avez un 52% à peu près sur le Dream Maker. Un 66% là. 48% sur Zagzac. Et 48% sur l'opposition céleste. Preuve que ça ne fonctionne pas vraiment. Et le Trenouk est ok. Mais bof. Le reste des items. On est sur des supports. Donc on va surtout se concentrer sur ces deux items là. La vraie question. C'est quels sont les builds que vous pouvez faire avec. Et au niveau des builds que vous pouvez faire avec. On a tendance à dire sur Sona. Que la Moonstone c'est la base. Vous avez aussi l'Eco Delia. Qui est très puissant. Parce que l'Eco Delia. Maintenant qu'il est plus facile à stacker. Pour Sona c'est facile à mettre. Et un Eco Delia. Ça vous permet d'avoir des effets qui sont assez sympathiques. Alors que je les relise vite fait. Tac 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 tac. Ouais c'est exactement ça. C'est quand vous faites des dégâts à un champion. Vous vous retrouvez à stacker des effets. Donc ça fonctionne extrêmement bien avec le Dream Maker. Qui fait exactement la même chose. Et une fois que vous avez stacké des effets. Quand vous les shieldez où vous il est un champion. Ce qui se fait avec Sona dans les deux cas. Que vous soyez proche ou loin. Vous allez lui rajouter un bonus. De... Heal. Donc ce qui est très bien. Et à faire des dégâts à l'ennemi le plus proche. Ce qui fait que quand vous mettez les deux à la fois. Vous avez un output de dégâts qui est très puissant sur Sona. Donc vous gardez l'aspect. Sona est un support qui fait des dégâts. Tout en ayant une grosse capacité à shield. Et une fois que vous avez la Moonstone. Vous vous retrouvez dans un cas. Où vous allez augmenter vos shield. Et vous remarquerez si j'enlève le focus sur les autres. Qu'à la fin vous avez un combo de shield. Qui est très puissant entre le coeur de l'aube. Et notre ami le bâton des flots. Ce qui va être intéressant dans tout ça. C'est que vous avez une version un peu plus aggro. Les versions un peu plus aggro. Vous ont tendance à avoir fait passer un archange. Parce que ça va créer un truc pour Sona. Qui est un champion qui aime bien avoir l'arme de la déesse. Que vous l'avons dit ou pas. Ça vous donne un pool de mana qui est très sympathique. Et si vous avez un archange. Ça vous donne un shield de la paix. Et ça c'est toujours bien sur Sona. Parce que les ratios sont là. Et si vous jouez très agressif. Vous pouvez faire une mélodie du sang. En ayant cherché un écho d'élia. Et si vous voulez y aller jusqu'au bout. Vous rajoutez de la paix derrière. Ça ça marche. C'est des combos que vous allez voir. Et c'est à peu près toujours les mêmes. Vous voyez il n'y a pas vraiment beaucoup de changements. Ça sera sur l'itemnisation à la fin. Où je vais vous montrer. Une chose. Qu'on regarde beaucoup. Mais qu'on ne considère pas trop. C'est que Sona. C'est un champion. Qui adore l'augmentation de heal et chill. Ici de l'écho d'élia. Et du coeur de l'aube. Qui est un item. Qui vous le prenez en. 4 et 5. Et toujours puissant. Si vous n'avez pas déjà fait un bâton des flots. Là vous allez maximiser votre capacité à chill et à il. Là vous allez rajouter des dégâts. Donc typiquement si vous avez des AP. Le bâton des flots sera toujours mieux. Parce que vous allez leur filer de l'AP. Et vous filer de l'AP. Sinon à la limite ça peut se discuter. Et la vraie question c'est. Est-ce que vous n'avez pas une rédemption qui traîne. Et là la rédemption. Elle est en concurrence directe avec ces deux là. Ça dépend des games. Est-ce que vous avez besoin de retoper toute votre équipe d'un coup. Ou est-ce qu'il y a un cartus. Ademption. Sinon vous pouvez jouer Mass, Heal, Mash, Shield. Et quand vous voyez ce genre de build. Avec Mass, Heal, Mash, Shield. Vous voyez où on veut en venir. Par contre si vous avez un archange. Le véritable problème de l'archange. C'est que du coup ensuite vous allez vous retrouver avec une Moonstone. Ou un Echodélia qui est disponible. Et vous regardez le winride de l'Echodélia. Le winride de la Moonstone en soi. Si vous skippez la Moonstone ou l'Echodélia en 4. Vous êtes quasiment certain de vouloir le refaire. Si vous voyez l'Echodélia ici. Ça reste un item qui est compétitif par rapport à ça. Tout de même l'archange qui reste compétitif à la fin. Résultat des courses. Sona c'est un champion qui a trop d'items par rapport à ce que veut faire. Elle veut faire un tas d'items qui n'ont pas de mauvais choix. En late game évidemment que c'est à Sona de porter l'anti-heal. Elle le prend relativement bien sur les bonnes personnes. Celles que tape votre ADC. Vous êtes bien entendu un porteur correct dans son soir ardent sur des persos onythes. Correct seulement. Par contre, avoir un shield et de l'AP c'est cool. Avoir un gros heal c'est super cool. Avoir du healing power c'est super cool. Alors là le winrate est un peu faible mais c'est bon avant. Et si vous passez un medjay et que vous le gardez c'est encore mieux. Adaptez-vous dans vos games en fonction de ce que vous voulez. Ça va vous donner de l'AP, donner de l'AP. Ça va vous donner des shields insane. Ça va vous donner des shields insane si vous ne l'avez pas pris avant. Ça, ça va vous donner de l'AP et du shield pour vous. Vous sauvez. Ça, ça va vous donner surtout des dégâts et du heal. Ça, ça va donner du heal de zone. Et ça, vous gagnez la game. Et normalement, une fois que vous avez compris ça, vous allez être capable de vous build sur absolument n'importe quoi. C'est pour ça qu'on va faire l'assemblage assez rapidement ici. Que je regarde tout ça. Ok. Sona, le build standard. Le build standard en termes de rune, vous me voyez venir. On va jouer shield. Donc vous maxez le Z et le E. Pour moi c'est le standard. Je pense que c'est comme ça qu'il faut jouer Sona. C'est un peu plus Jeanna Ward que prévu. Vous êtes Sona, pas besoin de jouer risqué si vous n'êtes pas besoin de jouer risqué. Si vous pouvez compter sur votre ADC ou si vous avez une équipe qui est bien support par Sona, vous prenez ça et ça va bien se passer. Vous avez le scaling en armure qui va vous fournir 8 d'armure et 8 de résistance magique. Ça, c'est sympa. La résistance, le heal. Vous allez chercher ADAP et ensuite scaling. Vous pouvez éventuellement aller chercher ça. Et si vous avez très peur pour votre early, ça mais Sona, on est plutôt en train de se dire on va scale. Genre stabiliser l'early, c'est plutôt jouer safe qu'autre chose. Et en termes des items, vous voyez Dream Maker, Ecodelia et Moonstone. Et ensuite vous allez chercher pas mal de soins. Alors typiquement si vous voulez, vous avez le cœur de l'aube qui va arriver là si vous voulez le max soin. Mais vous vous débrouillez pour les deux derniers items. Ça va dépendre de ce que vous voulez faire. C'est ça que je vous conseillerais. Une fois qu'on a fait ça, vous avez pour finir le build où vous allez vouloir crush l'aleigh. Là, prenez toujours ça. Mais dans ce cas là, peut-être aller ici. Et comme je vous l'ai dit, double AD. Et si vraiment vous voulez jouer avant le level 6, vous partez là. Ça, c'est un peu plus discutable. Vous partez flash heal. L'ignite, j'y crois pas du tout. C'est pas à vous de la porter si vous voulez jouer agro. Vous allez avoir trop de dégâts. Vous voulez... Ça check les gens en fait. Et là, vous vous retrouvez avec quelque chose qui frappe. Et si vous frappez comme ça, en termes d'items, ce qui va vous intéresser, c'est d'aller chercher une mélodie du sang bien entendu. Si ça passe, l'Ecodelia c'est très agressif. Vous allez bien entendu aller chercher de l'AP avec un archange. Et vous allez chercher un AP avec un bâton des flots. Qui va vous offrir de l'amélioration. Mais surtout, ce 10% de moussepeed bonus et ce 30% d'AP bonus. Et à la toute fin... On va pas se le cacher, si vous crushez, c'est ça. Vous allez avoir dans votre but. Et normalement, vous avez des deux vraies options de Sona qui sont jouables. Vous remarquerez que vos choix en rune sont pas si impactants que ça. Vous allez vous retrouver avec être un peu plus tanky. Ou avoir un peu plus de statistiques de combat. Et vous pouvez tout choisir en stuff au milieu de la game. Et c'est ça qui rend le champion intéressant selon moi. Vous n'avez pas à commit directement dans les runes sur un stuff ou un playstyle. Vous allez le faire à l'achat et vous adapter à la game. Et vous avez vu qu'il y a énormément de choses à faire. C'était tout pour Sona. On se laisse pour cette vidéo. Demain samedi, pas de vidéo. Normalement, il y aura un lobby dimanche pour répondre à toutes les questions que vous m'avez posées la dernière fois. On se voit pour une prochaine. Sona, les amis.